Bonjour Anne-Françoise, comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors il y a un bel enfant qui est en train de dormir. Un garçon, oui. Petit Aimé. Il s'appelle Aimé. Il aura un mois demain. Donc on va parler comment tirer son lait. Exactement. Vous avez déjà tiré votre lait ? Non, pas encore. Là, je vais reprendre le travail ici quelques semaines. Donc j'aimerais bien commencer à tirer mon lait. Eh bien, on va commencer. On y va. Donc ce petit biberon, ce sont des biberons qui n'ont pas servi, qui sont stériles, qui peuvent être des biberons de conservation. Et plutôt que la bouche du bébé, on a une tétrelle. Et donc ça se stérilise, cette tétrelle, ou pas ? On lave que ça. D'accord. A l'eau et au savon. On n'a pas besoin de stériliser puisque c'est le vôtre. Eh bien, on va s'installer. Donc vous allez me prêter votre sein. Voilà. Alors il faut que la tétrelle ne pince pas. Il faut vraiment... Hop ! Vous n'appuyez pas. D'accord. Pourquoi ? Parce que ça peut diminuer la montée. Et il ne faut pas non plus que ce soit comme ça. Ce qui est le vide et donc la pression ne se frappe pas. Donc il faut vraiment le maintenir. Voilà, très bien. Mettre à l'aise. On va commencer par stimuler. On ne commence jamais très fort. Donc là, on voit que le téton, il rentre et il sort. Comme le bébé, quand il fait ce petit mouvement-là. Bien sûr. D'accord ? Ça fait ça, vous voyez bien ? Voilà. Donc la stimulation, c'est vraiment une, même pas une petite minute. Alors là, je vais monter en puissance et je vais y aller tout doucement, jamais brusquement. On va refaire le mouvement de sucion. Et oui, d'ailleurs, ça se... Et vous le sentez, là. Et là, ça fait quoi ? Je ne sais pas, douloureux, mais... Mais c'est moins des petites caresses, c'est plus... Oui, on sent des petites vibrations, même. Et là, ça commence à couler. Vous voyez comment ça jicle, là ? Oui, oui, oui. Je vois tout. Ça coule bien, hein ? Ça coule très bien. Ce n'est pas du tout désagréable, non ? Après, c'est du temps, en effet, parce que c'est le même temps, en fait, qu'une tétée. On va peut-être arrêter, là, puisque je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Donc on va diminuer l'intensité. Et puis, on l'éteint. C'est comme la tétée, vous ne reprenez pas pendant qu'il est en train de... Non, 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 non. Parce que ça engendre les crevasses et ça fait mal. Donc vous allez tout doucement aussi. Juste une petite déviation vers le bas. D'accord. Et bien, vous faites doucement. Voilà. C'est parfait. Donc là, c'est à peine trois minutes, donc vous avez quand même pas mal de lait. D'accord. Donc là, on va retirer. Oui. OK. C'est comme un biberon, il faut le laisser bien propre. L'hygiène, hygiène, hygiène, c'est très important. Ça, ça va aller au frigidaire. Combien de temps le lait se conserve au frigidaire ? On dit 24 à 48 heures. Il y en a d'autres qui disent 5, 6 jours. Moi, je dis 24 à 48 heures, c'est largement suffisant. Il y a des mamans qui font des réserves, surtout quand elles ont beaucoup de lait. Mais qu'est-ce que vous pouvez le conserver ? Vous pouvez le conserver. Vous pouvez le conserver, 6 mois, le lait au congélateur. Ça va vous libérer. Ça va vous libérer un petit peu. Et vous allez profiter avec les copines. Et profiter avec les copines, avec mon conjoint aussi. Et puis aimer, bon appétit, ce sera ton apéro, tout ça. Sous-titrage ST' 501